La traditionnelle montée des couleurs, tradition respectée hier dans la cité des Cavaliers Rouges par trois membres du gouvernement en marge du lancement officiel des activités de l'année scolaire 2023-2024. A l'occasion, hommage a été rendu aux acteurs de la paix au Burkina Faso. Bienvenue dans ça. Deux passages dans la cité du Cavalier Rouge, impossible de brûler cette étape. Le rituel de la montée des couleurs à chaque premier lundi deux mois. La cérémonie qui réunit ici les forces vives de la région du centre-ouest est sobre, mais lourd de sens et du symbole. Le drapeau représente tout pour nous. C'est le symbole de notre vivre ensemble, de la cohésion sociale. C'est le symbole de notre liberté. Et aujourd'hui, après la montée des couleurs, nous allons assister à notre montée, c'est la couleur de l'éducation nationale. C'est le lieu pour le ministre en charge de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, de faire une mention spéciale d'abord aux acteurs de l'éducation et à tous ceux qui participent nuit et jour à ce que le Burkina Faso reste débout. C'est un message d'encouragement, de résilience. Nous sommes venus leur dire que le pays tient, malgré l'arversité. Et tout cela, c'est grâce à eux. C'est grâce aux forces vives, à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, à l'ensemble de la population. C'est le message que nous leur adressons aujourd'hui. De là, le cap émis sur le lycée provincial de Kudougou, où le ton de la rentrée scolaire et universitaire 2023-2024 est donné. Merci d'avoir regardé cette vidéo !